Bonjour, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu et je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. Alors, pendant cette année, j'ai déménagé, j'ai changé de travail, mon fils s'est marié, je suis devenue grand-mère. Voilà, c'est déjà pas mal, ça plus le Covid, vous voyez un peu que je ne me suis pas ennuyée de cette année. Donc là, je suis arrivée en Seine-Maritime, alors je vais continuer à m'appeler Cool Heur Papier et non pas Cool Seine-Maritime Papier parce que ça ne voudrait plus rien dire. Mais voilà, donc aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, c'est des petits achats que j'ai faits très peu chers sur Amazon. Alors je sais, Amazon est un peu décrié comme AliExpress, j'avais d'autres achats à faire, j'en ai profité pour ne pas avoir 36 000 transports. Donc je vais vous montrer, je crois qu'ils sont autour de 6 euros, ces livres-là. Je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà. Après, c'est sponsorisé par ma carte bleue, c'est pas du tout un partenariat ni quoi que ce soit, c'est juste que... Voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa, surtout pour des débutantes. Donc je vous les montre. Donc c'est un papier qui fait un peu plus de 80 grammes, c'est pas précisé, le grammage. Moi je dirais 100 grammes, voilà. Donc si on veut s'en servir en cartes ou choses comme ça, je pense qu'il faut le doubler. Mais sinon, voilà, c'est utilisable en l'état. Donc ici, vous avez des cartes de journaling. Et à l'arrière, c'est un papier gris, enfin grisé, beige plutôt. Ici, à nouveau, des cartes de journaling. Et ici, des petites découpes qui peuvent servir comme du masking tape, en fait. Voilà. Donc à l'arrière, c'est toujours beige, mais là, il n'y a plus d'écriture, il n'y avait l'écriture que sur la première. Ici, c'est pour faire des petites pochettes. Là, on a des tags, des petits carrés ou des angles. Voilà. Ici, on a des plus grandes cartes que tout à l'heure, mais c'est toujours des cartes de journaling. Là, on a du découpage. Donc, j'ai acheté ces deux-là, mais il y en a plein de sortes. Moi, c'est parce que j'aime le vintage, déjà. Et puis, c'était aussi pour voir ce que ça donnait. Il y a certaines images que j'aime bien. Il y en a d'autres que je n'aime pas. Par exemple, ça, je n'aime pas. Ce n'est pas du tout mon truc, mais bon. Voilà. Et là, on arrive aux pages qui peuvent servir en page de journal. Donc, soit on la plie comme ça et on laisse l'écriture sur le côté et à l'arrière, c'est de cette façon-là. Soit on la plie dans l'autre sens, on la coupe et on fait deux demi-pages. On fait comme on veut. Ici, pareil. On peut laisser les écritures dans ce sens-là et en faire une page en la pliant carrément en deux. Et du coup, comme c'est un format A4, ça devient un format A5. Soit on la coupe en deux et on fait deux plus petites. Ici, on a une grande page de décoration avec des petits papiers façon masking tape à découper. On n'a plus qu'à recoller. Ici, on peut couper là, plier en deux et avoir deux plus petites pages. On peut les couper en cartes. Je trouvais que c'était sympa. Ici, on se retrouve donc avec des pages. Je ne sais pas si vous verrez entièrement comme ça, mais voilà, que l'on peut plier en deux de façon à avoir sa page A5. Là, la même chose. Ici aussi. Là, les pages, je les trouve vraiment très, très jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve très jolies. Et à chaque fois, comme à l'arrière, elles se trouvent comme ça. On peut vraiment bien écrire. Et puis ici aussi, il est suffisamment épais pour écrire quand même. Voilà. Donc là, si on n'aime pas le motif, on peut venir le recouvrir avec une pochette ou voilà. Ici, on a de quoi découper également des petits tags, un pot, des petits fagnons. Là, une petite enveloppe. Là, une petite carte complie en deux qui rentre dans l'enveloppe. Ici, encore des pochettes à coller. Là, on a des petits tags, des plus grands ou des petites étiquettes, des grandes étiquettes. Là, on a des jarres. Ici, on a une espèce de libellule. Et voilà, on arrive au bout. Et ensuite, même l'extérieur, moi, je trouve qu'on peut tout à fait s'en servir en couverture, en venant camoufler des choses, mais on peut s'en servir en couverture. Là, un peu moins, mais on peut venir découper des choses dessus. Donc, en fait, rien n'est perdu. Donc, ça, c'était le premier que je vous montre, bien sûr. Là, c'en est un autre qui est également un kit. Alors, ils appellent ça. En fait, si vous tapez kit junk journal sur Amazon, vous tombez sur plein de choses comme ça. Donc, ici, c'est du découpage aussi, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus des feuilles carrément de junk. Donc, là, le papier, c'est la même chose. C'est à peu près du 100 grammes. Le premier était un peu plus brillant. Celui-ci est plus mat. Donc, là, on a des motifs que l'on peut découper parce qu'ici, c'est la présentation. Donc, soit vous découpez les petites choses qu'il y a en bas et ici, soit vous récupérez les motifs qui sont là. Voilà. Mais il n'y a rien de perdu. Et ensuite, ici, ce sont des pages que l'on va plier. Donc, c'est des pages, vous allez voir, avec des saisonnalités. Alors, par contre, là, les pages, je me remets dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Les pages sont recto verso. Du coup, quand vous les pliez, elles se retrouveront avec des écritures des deux côtés. Donc, là, on est sur le printemps. On a les petits lapins de Pâques. On a les fleurs de printemps. Si on avance, ici, on se retrouve plus sur la saison automnale avec des champignons, des feuillages. Ici, on a des arbres. Là, c'est à nouveau l'automne. Ici, on est sur l'été. Enfin, summer. On est sur l'été avec des fleurs exubérantes. Là, on avance à nouveau dans la saison. Mais après, en fait, quand vous allez plier, vous allez avoir printemps, été, automne, hiver. C'est prévu pour que ça arrive dans ce sens-là. Et on peut intercaler des pages à nouveau. Ici, on a les pommes. Là, on est vraiment sur l'automne. Donc, c'est précisé automne. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Il est encore beaucoup plus joli que l'autre. C'est pareil, il est dans les 6 euros. Je trouve que pour des débutants en journal, des gens qui ont peur de se lancer, là, vous avez pratiquement toutes vos pages de prêtres. Vous n'avez plus qu'à intercaler des pages unies juste au café. Ici, soit vous découpez, soit vous les utilisez en pages. Celles-ci, puisque vous avez des oiseaux. Là, il y a des fleurs. Ici, on retrouve encore des petits oiseaux. Ici, à nouveau, des fleurs. Plus été. Ici, des oiseaux. Avec ici, des branchages plus divers. Voilà. Moi, je le trouve vraiment magnifique, celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve magnifique. Donc là, je vous dis, c'est pareil. Soit vous découpez la page. Si vous trouvez que vous avez assez de pages. Et puis, vous allez faire une pochette. Vous allez le coller sur une décoration. Enfin, on fait comme on veut. Celui-ci, je le trouve vraiment superbe. Avec ce bleu, là, qui est pétant comme tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est très beau. Et voilà. On arrive au bout. Et là, c'est pareil. On peut récupérer ça. Ou bien garder le motif qui se trouve ici. Et puis coller une page unie de l'autre côté. Enfin, il y a toujours moyen. Donc, celui-ci. Je vous laisse le code barre. Parce que je pense qu'il y en a qui aiment bien les codes barres. Le code barre du précédent. Moi, honnêtement, je préfère avoir un lien qu'un code barre. Et une dernière petite chose que j'ai trouvée aussi sur Amazon. Ce sont des autocollants pour Young Journal. Donc, c'est des autocollants qui sont comme ça, blancs. Mais une fois qu'on les ouvre, ils sont très fins. Et ça devient comme du vélum. Comment est-ce que je peux... Le problème, c'est que si je les décolle, ils seront décollés. Donc, je vais vous les montrer un par un. Donc là, il y en a 60 à l'intérieur. Je crois que c'était autour de 10 euros. Peut-être moins. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, il y en a 60. Mais en fait, vous avez 3 de chaque motif. Donc, on a ce motif-ci. Donc, une très jolie tasse avec des fleurs. C'est toujours du vintage avec moi. Voilà. Là, hop. On a un bouquet. Je vais vous le mettre peut-être à l'envers. Hop. Un bouquet. Ici, on a un nœud. Alors, dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Celui-ci, c'est peut-être le moins joli, le moins joli, le moins intéressant. On a une cuillère avec des roses. Ici, on a une main avec une rose. Là, hop. On a un miroir avec la main. Et dans le miroir, vous voyez le visage de la jeune femme. Ici, une rose plus claire. Là, un petit lapin. Ils ont dû être inspirés par Alice. Ici, on retrouve un bouquet de fleurs. Là, un éventail vintage. Ce n'est pas du tout un éventail moderne. Une rose. Là, on a une musique avec une partition et des fleurs derrière. Ici, une botte avec des roses. Un cœur, je trouve qu'il fait très Saint-Valentin, celui-là. Là, c'est pareil. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes. Moi, j'ai pris cet assortiment-là parce qu'il y avait beaucoup de choses mélangées. Sinon, vous avez des assortiments que de papillons, que de fleurs. Voilà. Donc là, il est très beau, ce papillon, je trouve. Ici, encore un cœur. Mais avec un enfant, ça fait plus fête des mères, je trouve. Là, encore une fleur. Les fleurs, elles sont très belles. Et là, on en a certains un peu plus gros. Donc, celui-ci qui est un ticket Magnolia, je crois. Il ne faut que je ne dise pas de bêtises. Donc, avec des fleurs. Celui-ci qui est un pack vintage. C'est toujours autocollant. C'est des autocollants de base. Hop. Et celui-ci avec un petit... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas une fée. C'est une nymphe. Une petite nymphe. Voilà. Donc, voilà. Et ce que je vous propose, puisque ça fait longtemps que je ne suis pas venue, c'est que, tant mieux qu'ils n'étaient pas trois, je vous en ai mis un de chaque dans une enveloppe. Et je vous propose de gagner cette enveloppe. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous êtes intéressé pour gagner cette enveloppe avec un de chaque sticker que je viens de vous montrer, vous n'hésitez pas. Vous me mettez un petit commentaire sous cette vidéo. et je me ferai un plaisir de vous envoyer cette enveloppe. Et je suis très contente de vous retrouver. J'espère qu'on va se retrouver beaucoup plus souvent. Je n'ai pas arrêté de créer. J'ai continué de créer, bien sûr. Mais il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Pour le mariage, j'ai fait des choses. Là, pour la naissance du bébé, je fais des choses. Mais c'est des choses que je n'ai pas forcément eu le temps de vous montrer ni de filmer. Et puis, voilà, les conditions du déménagement, ça a été assez compliqué. Avec le Covid, on déménage, on ne déménage plus. On vend, on vend plus. Enfin, bon, bref. C'est fait. Donc, j'espère que vous serez aussi contente que moi de vous retrouver. Et moi, je serai très contente, en plus, de vous envoyer ça. Je vous laisse me mettre un petit message en dessous. Et puis, on va dire que dans une dizaine de jours, je fais un tirage au sort. Et puis, je me ferai un plaisir de l'envoyer à la gagnante. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et attention à vous. Je vais oublier la caméra. Oh, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Hop. Allez, à bientôt. Au revoir.